Plaisanterie mais qui passe mal dans un contexte où les relations entre Israël et les Etats-Unis ne sont pas toujours simples. L'épouse du ministre de l'Intérieur, Sylvain Shalom, s'est permis une plaisanterie d'un goût très douteux visant Barack Obama, Maëlle Bédeliel. 46 caractères qui ne passent pas. Ce dimanche, l'épouse du ministre israélien de l'Intérieur, Sylvain Shalom, Judy Shalom Nirmoses, a fait une blague de mauvais goût sur son compte Twitter. Une publication visant directement le président américain Barack Obama, qui n'a pas du tout fait rire les internautes et qui intervient quelques jours après qu'un attentat raciste a fait neuf morts à Charleston, dans le sud des Etats-Unis. Savez-vous ce qu'est le café Obama ? Noir et faible. Très vite, la blague raciste de Judy Shalom Nirmoses aux 75 000 abonnés Twitter fait polémique. La vague d'indignation et de critiques qui s'en suivent la pousse à effacer le tweet incriminé avant de présenter dans la foulée ses plus plates excuses en trois tweets. Je présente mes excuses. C'était une blague idiote que quelqu'un m'avait racontée. Président Obama, je n'aurais pas dû relayer cette blague inappropriée. J'aime les gens, quelle que soit leur race ou leur religion. Désolée si j'ai blessé qui que ce soit. J'espère que je vais rester mariée une fois que mon mari aura atterri et qu'il entendra parler de ce que j'ai fait. Un dernier tweet en forme de boutade qui n'a pas dû échapper à Sylvain Shalom et qui se trouve être aussi le ministre en charge des relations entre Israël et les Etats-Unis dans le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Il faut dire que Judy Shalom Nirmozes, issue de la famille propriétaire du quotidien Grand Tirage Yedi Otachonot, est très active sur les réseaux sociaux en commentant de façon très directe un certain nombre de questions sociales et politiques en Israël. Elle anime aussi une émission de radio quotidienne et participe régulièrement à des émissions télévisées.